Tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la reste pas. Tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Je ne peux pas trusser, très bon choix. Bonjour les filles. Bonjour, Damien. Ça va et vous ? Ça va bien. Très bien, on commence avec vous Sophie. On va parler évidemment emploi avec vous. Et alors si le taux de chômage chez les femmes est quasiment identique au taux de chômage chez les hommes, en revanche, une femme au chômage va mettre plus de temps à retrouver un emploi qu'un homme. En plus, une autre différence Sophie, c'est que le salaire des femmes étant hélas plus faible, leur indemnisation va l'être aussi. Donc face à cette situation, des femmes ont décidé de s'organiser et de former un groupe, parce qu'il y a plusieurs, on est plus fort. Exactement. Alors ce groupe s'appelle Force aux femmes, c'est une association qui a été créée en 2005 par des dirigeantes d'entreprises qui étaient conscientes qu'effectivement la situation des femmes et de l'emploi, ce n'était pas simple et elles se sont particulièrement focalisées sur les femmes de plus de 45 ans. Et elles ont développé récemment une application qui s'appelle Vers l'Emploi qui est vraiment, vraiment bien, bien faite. Mais avant de vous parler plus précisément de cette application, je vous propose de découvrir l'association. On y va. Bonjour, bienvenue chez Force aux femmes. Un petit café ? Je vous emmène. L'association Force aux femmes a été créée sur l'initiative de femmes chefs d'entreprise pour accompagner les femmes de plus de 45 ans au chômage dans leur démarche de retour à l'emploi salarié ou de création d'activités. Donc bienvenue à toutes. Merci beaucoup de participer à ce Café Réseau. Nous proposons un accompagnement entièrement gratuit qui est double, à la fois avec un référent individuel qui accompagne la personne dans la durée, sans limite de durée, on s'adapte vraiment à la situation de chacune, et qui prescrit entre deux entretiens des ateliers collectifs qui permettent de donner des outils pour construire son projet professionnel. Présente dans 14 villes en France, l'association permet aux femmes de plus de 45 ans en recherche d'emploi de sortir de l'isolement et de bénéficier de la force d'un réseau. Pour moi, Force aux femmes, c'est un compagnon de route. Ça m'apporte un soutien aujourd'hui, sans doute plus moral, de me dire « je ne me sens pas seule », on est plusieurs dans la même situation. Ce que les femmes viennent chercher chez Force aux femmes, c'est vraiment la possibilité d'être écoutées, de s'exprimer bien sûr, et de pouvoir mêler le personnel et le professionnel qui constituent leur quotidien. Et ça, dans un environnement féminin, ça se fait peut-être plus facilement que dans un environnement mixte. Le réseau féminin, il en sort une force vraiment particulière. On n'est pas féministe, mais il y a une énergie féminine. Mais ce n'est pas tout. L'association développe aussi des outils numériques. Le dernier s'appelle Vers l'Emploi. Il propose un véritable coaching en ligne. L'objectif de cette application est vraiment de proposer une méthodologie. Alors, par où on commence ? Chercher un emploi, c'est vraiment un job à temps complet. La plateforme propose les fondamentaux habituellement abordés par nos bénévoles experts du recrutement, mais aussi intègre diverses problématiques que les femmes peuvent rencontrer dans le retour à l'emploi. Parmi elles, le manque de confiance, la dévalorisation de leur parcours, de leur expérience. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Je dis bien pour vous, pas pour la bonne copine ou l'ancienne collègue. Quels sont les 3-4 objectifs que vous fixez dans les 6 mois ? On a beaucoup de choses autour de la confiance. Reprendre confiance en soi, pouvoir vraiment remettre en avant ses atouts, ses compétences, aborder de manière positive son parcours. C'est vraiment quelque chose qui est intégré dans les modules. Lorsque vous aurez défini ce qui était important pour vous, vous pourrez alors définir un plan d'action, avec des actions concrètes et faciles à réaliser dans le temps pour atteindre vos objectifs. Parfait Sophie, mais j'ai envie de vous dire, et les hommes dans tout ça ? Alors rassurez-vous Damien, l'application est accessible en ligne gratuitement aux hommes comme aux femmes. Et vraiment, elle est très très bien faite parce qu'au-delà des outils qu'on voit régulièrement dans la plupart des applications pour l'emploi, c'est-à-dire CV, l'aide de motivation, entretien, etc. Elle travaille le mental et c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, elle prend en compte la journée d'une personne en recherche d'emploi. Souvent, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment organiser son temps. Eh bien là, on va vous proposer une méthode pour organiser votre temps. On ne sait pas toujours définir ses priorités. On a des objectifs, mais pas forcément des priorités. Là, l'application va vous aider à y voir un petit peu plus clair, à savoir ce qui est essentiel pour vous. Et ça, c'est vraiment fondamental. Parfait. Et c'est vrai que la personne le disait dans votre reportage, c'est vrai que le fait d'être ensemble aussi, d'être... Voilà, vous n'êtes pas isolé chez vous en vous disant, « Je suis seul au monde, qu'est-ce qui m'arrive ? » Là, au moins, vous vous entraînez. Et c'est important, évidemment, pour sortir... L'importance du réseau. Exactement. Alors, une brève du jour qui concerne ceux qui veulent travailler dans les sports d'hiver. Ça va bientôt. On a le temps, mais ça va bientôt arriver. Ah non, on n'a pas le temps. C'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Ah d'accord, s'y prendre maintenant, vous avez raison. Pour aller bosser dans quelques semaines, c'est ça. Exactement. Alors, il faut savoir que le Club Méditerranée, notamment, recrute actuellement 2000 personnes. Ils proposent des postes en hôtellerie, restauration, animation, professionnel, professeur de sport, technicien de maintenance, plombier. Enfin bon, bref, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Donc, si vous avez l'amour de la montagne et si vous aimez le travail saisonnier, si vous voulez changer de job tout au long de l'année, c'est le moment où j'aime être postulé. Et puis, il y a un site spécialisé dans les jobs dans la montagne. Eh bien, son nom, c'est www.jobmontagne.fr. Voilà, tout simplement. Job au singulier, jobmontagne.fr, si vous voulez aller faire du planter de bâton en montagne. Merci beaucoup, cher Sophie, ça vous rappelle des souvenirs, ce film qu'on a tous vu, évidemment.